Je fais du triathlon distance olympique. Du coup, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km à pied. J'ai surtout la qualité de l'endurance, qui est plutôt pratique en triathlon. Et je pense que c'est la qualité principale. Après, ça c'est pour la qualité physique. Après, pour les qualités mentales, je pense que j'ai du mental, comme on dit. On s'entraîne quand même la plupart du temps au Portugal. Donc, c'est vrai que là, par exemple, pendant trois mois, je n'ai pas bougé. C'était agréable. Mais après, c'est sûr que maintenant, j'habite aussi à Toulouse. Mais quand je dis maison, c'est toujours Metz. Donc, c'est un peu compliqué des fois de savoir est-ce que je rentre trois jours sur Metz ? Est-ce que je vais plutôt à Toulouse ? Qui, je priorise pour aller voir. Mais après, là, pour l'instant, j'aime bien. Mais je sais que des fois, je suis quand même bien fatiguée. Et je me dis que ce n'est pas un rythme que je vais garder pendant dix ans. 2023, ça a été une surprise. Pas forcément pour les gens qui m'entourent finalement. Mais pour moi, toutes les courses, en fait, j'ai commencé en faisant une bonne course. Je me suis dit, j'ai eu de la chance. Il pleuvait, c'est mon truc. Après, j'ai renchaîné sur encore mieux, mais un top 5 à Cagliari, qui était pour moi un résultat que je ne savais même pas si j'allais faire un jour. C'était mon objectif, évidemment. Mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite ou que ça arriverait tout court. Et ensuite, championne d'Europe. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de faire mieux cette année. Mais j'espère. Je nage tous les jours, sauf le dimanche. Et après, je pense que je roule entre 4 et 5 fois par semaine. Et à pied, là, ces derniers temps, je courais 7 fois, mais il y avait un jour off. Mais je doublais le mardi ou le mercredi, selon. En gros, quand j'avais une séance, je faisais la séance dure le matin et un footing de 30 minutes l'après-midi. Je suis encore une outsider, en fait. Et cette place me va bien pour l'instant. Mais j'espère qu'après les Jeux, je ne serai plus l'outsider. Et que ma performance des Jeux aura permis de me faire passer dans la case du dessus. Moi, les Jeux à Paris, déjà, ce sera mes premiers. Donc, déjà, c'est super cool. Et en plus, c'est vrai que je suis née à 3 heures en voiture, 1h30 en train de Paris. Donc, je sais que ma famille, en tout cas, tous ceux qui peuvent, ils vont venir. J'ai plein d'amis qui vont venir, qui font le déplacement, vu que ce n'est pas un gros déplacement. Et ça va être génial. Parce que, ouais, ça a une dimension tellement, waouh, c'est tous les 4 ans. Et en plus, à Paris, c'est tous les 100 ans ou je ne sais pas combien c'est la dernière fois. Donc, c'est vrai que ça va être, je pense, vraiment super cool. Mon objectif, c'est en soi top 8, mais à peu de choses près, ça sera top 15. Parce qu'en 30 secondes, on va être 7 à passer la ligne. Et sur une course de 2 heures, ce n'est pas énorme, 30 secondes. Merci.